Des citoyens de Mercier à Montérégie vivent un enfer depuis l'été en raison de travaux de restauration d'une sablière sur le boulevard Sainte-Marguerite. Et d'ailleurs, Audrey, le gestionnaire des lieux vient de recevoir une ordonnance l'obligeant à cesser carrément les travaux. Ordonnance qui a été rendue mercredi, Véronique, par la Commission de protection du territoire agricole dans ce dossier qui dure depuis plusieurs mois. Mon collègue Yves Poirier était venu faire un tour cet été. Je me trouve sur le boulevard Sainte-Marguerite à Mercier. Vous voyez, c'est assez sale ce matin. Et donc, depuis mercredi, les travaux devraient avoir cessé. Mais les résidents que j'ai rencontrés me disent qu'entre mercredi et vendredi, il y a eu encore un va-et-vient incessant de camions. Donc six jours sur sept, des camions qui viennent déverser des sols pour remblayer une sablière non loin d'ici. Et la ville s'inquiète parce que c'est le seul endroit où il reste de l'eau potable sur le territoire. Vous allez voir d'ailleurs des images de la poussière aussi que ça crée, des vidéos qu'on m'a transmises. Donc les résultats d'analyse de sol aussi du ministère de l'Environnement qui est impliqué là-dedans font état de dépassement, notamment de certains métaux. Il y a un avis de non-conformité qui a été émis au mois d'août. Et maintenant, cette ordonnance-là, les résidents que j'ai rencontrés ici me disent vivre l'enfer et ne pas pouvoir profiter de leur maison. Je vous laisse les entendre. Je vous dirais, le plus gros du trouble, c'est le va-et-vient. C'est incessant, ça lâche pas. Ça commence dès 6 heures le matin. Nous, notre chambre qui est en avant, on oublie ça, les grasses matinées. La poussière, on ne peut pas se servir de la cour arrière, ouvrir les châssis. C'est du ménage de tout le temps si on ouvre les châssis, la poussière partout. La route est hyper glissante, hyper dangereuse. Il y a tout le temps de la boîte, il y a tout le temps des roches. Ça part en tour des camions. La Ville a multiplié les démarches pour faire arrêter les travaux. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a même une mise en demeure qui a été envoyée par le gestionnaire Stéphane Laberge à la Ville en disant que c'était du ressort du gouvernement provincial. Alors là, bien, la Commission de protection du territoire agricole s'en mêle. Mais la Ville a tout essayé et déplore la situation. Je vous laisse entendre la mairesse. On a commencé à porter des plaintes à ce moment-là au ministère de l'Environnement, à la Commission de protection du territoire agricole. Nos inspecteurs sont allés. On a essayé de... On a émis une injonction pour qu'ils arrêtent les travaux. Il n'a pas voulu... Il interdit à nos inspecteurs de rentrer sur place pour aller faire des vérifications. En fait, c'est invivable. On n'a pas pu joindre, Véronique, le propriétaire des lieux ce matin, mais on vous reviendra cet après-midi avec davantage de réactions. Avec plaisir. Merci, Audrey.